Ce 27 mars les joueurs du ballon ovale Auvergnat affrontaient les parisiens sur la pelouse du stade Jambouin, dans le 16e arrondissement de Paris. Une rencontre unique de par le score final, mais également de par cette action hilarante d'un joueur en rose, face à celui en jaune. Vous ne connaissez pas vraiment les règles du rugby ? Pas de panique, pour cette action inédite, il n'est pas vraiment nécessaire d'être incollable sur le nombre de points que rapporte un essai ou encore la raison qui entraîne une mêlée. Quoique, si Antoine Burban s'est donné tant de mal pour arrêter Penny Ravet, il y a bien une raison. Très et même trop indiscipliné, l'équipe du stade français a enchaîné les cartons jaunes et rouges, avant de laisser la victoire à Clermont, 34 à 27. Pourtant, les joueurs de la capitale ont tout donné pour tenter de stopper leurs adversaires. Même se mettre la tête dans les fesses de ce dernier après un plaquage pas comme les autres. En pleine action, alors que Penny Ravet, Clermont, possédant le ballon, était lancé en pleine course, Antoine Burban, stade français, a tenté de l'arrêter par le short, entraînant ainsi sa chute immédiate, complètement nue. Parce que oui, le joueur de la capitale n'a pas fait les choses à moitié. Bien décidé à empêcher un nouvel essai, ce dernier s'est agrippé au short et au-dessous de son adversaire, sans le lâcher d'un seul petit doigt bien que ce dernier tentait de continuer sa course. Une chute absolument insolite, avec un joueur les fesses à l'air sur la pelouse, entouré par les autres rugbyments, se jetant sur lui. Victoire donc bien, méritée pour le joueur de Clermont et son popotin rendu public. Nul doute que le visionnage des images après le match a dû être légèrement malaisant. On vous laisse découvrir la scène en images dans le diaporama ci-dessus. A voir aussi, au point malire aussi les se bloquent à DS. Why ?